Fin juillet 1986, le journal français Libération consacre sa première page à une conférence de presse donnée par Henri Roch à Paris et révèle que Mariette Pachou est venue apporter publiquement son soutien à l'auteur de la thèse révisionniste. Le correspondant à Paris du quotidien 24 heures dénonce le cynisme de l'enseignante vaudoise venue apporter une caution d'historienne à Henri Roch. Le scandale éclate. Des dizaines de lettres parviennent au courrier des lecteurs des principaux journaux romans exprimant à de rares exceptions près une commune indignation. Pourtant, celle par qui le scandale est arrivé représentait apparemment une figure très intégrée de la droite conservatrice vaudoise, capitaine au service complémentaire féminin et juge suppléant à l'armée. Qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer au service complémentaire féminin ? Il y a des tas de raisons qui n'ont fait pas grand-chose à voir avec un idéal ou la philosophie. J'étais étudiante en lettres, mais la plupart de mes camarades étaient... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501